Alors bonjour mesdames, messieurs. Mon nom c'est Alain Dombroski. Je vais être modérateur pour cette session-ci. Alors bienvenue à ce nouveau congrès de l'AGMQ. Et sans plus tarder, je vais vous présenter notre premier conférencier, M. Claude Garneau. M. Garneau est directeur de service-conchère chez Fouzoutou à Québec et il agit à titre de conseiller dans le domaine de la géomatique depuis 1990. Il est intervenu dans plusieurs organisations publiques et privées, autant au niveau provincial, national qu'international. Il a réalisé beaucoup d'interventions ayant pour but d'établir des modèles d'affaires, des stratégies de mise en œuvre et des solutions corporatives fondées sur les données géospatiales. Alors M. Garneau. Merci Alain. Bonjour tout le monde. Merci de me donner l'occasion de vous présenter peut-être quelque chose qui va vous paraître un peu futuriste. Dépendant de la taille de vos villes, dépendant de la technologie, de la vision que vous en avez, vous pouvez retrouver certains éléments peut-être qui font partie de votre paysage, peut-être pas. Je serai ouvert à la fin pour répondre à des questions de nature faisabilité ou encore d'où ça a été installé, ce genre de solution-là. Suivant, s'il vous plaît. En gros, simple table des matières, une mise en contexte de ce qu'est Spatial. Spatial, c'est une solution logicielle. Qu'est-ce que c'est? Comment c'est fait? Quelle composante ça a? Quels sont des exemples d'applications qu'on peut utiliser avec Spatial? Et enfin, les avantages de faire affaire dans ce genre de solution-là qui se veut cloud. Ce n'est pas écrit nulle part l'info nuagique là-dedans. M'entendez-vous bien? Parfait. Désolé, ça passe à bien. Alors, les avantages de Spatial au niveau d'une information infro-nuagique. Suivant, s'il vous plaît. Une petite mise en contexte. On dit qu'on est une société intelligente. On l'associe souvent à la technologie. Ce n'est pas nécessairement le cas. On peut être très intelligent en faisant un plan d'aménagement qui va être très cohérent avec le développement économique, le développement routier. Mais en même temps, on peut avoir énormément de données pour mal s'en servir. Donc, l'intelligence ici, il ne faudrait pas penser qu'elle n'est uniquement qu'informationnelle. Elle doit être aussi humaine, aménagement. Il y a eu plusieurs conférences à l'Université d'Aval dans les dernières années d'un aménagement durable qui fait appel à des technologies, mais qui fait appel aussi à des bonnes pratiques d'aménagement. La présentation. La présentation est surtout associée au domaine des transports. Il fallait en prendre un parce que le big data, c'est très large. Et des solutions de transport intelligents. On va essayer d'en discuter un peu aussi. Encore une fois, intelligents ne n'égalent pas uniquement gestion des données. Capitaine Kirk débarque. Ce serait le fun. Si on avait une capacité de faire de la téléportation, on ne serait probablement pas à essayer de prendre nos voitures tous les jours. Mais probablement qu'il y a quelqu'un qui ferait du hacking, puis on serait mal prié. Alors, on n'est pas là. J'aimerais ça. Mais on va remplacer ça par Spatial pour un matin. Technologie cloud de Fujitsu, c'est quoi? Fujitsu, c'est une compagnie japonaise d'environ 170 000 employés. Il y a une présence forte en Asie. Il y a une présence émergente de plus en plus importante en Amérique du Nord. Et c'est un fournisseur d'équipements. Et ces équipements-là, le cloud en fait partie. Donc, tout le volet de la configuration technologique de Fujitsu offre beaucoup de solutions dans le cloud. Qu'est-ce que ça veut dire, le cloud, d'un point de vue géospatial en transport? Ça veut dire une capacité de stocker énormément de données, structurées ou non, et de la traiter de façon à livrer des services aux clients. Selon les configurations cloud traditionnelles que vous connaissez probablement. Quatre grandes étapes assez simples. La saisie. Je parlais avec un collègue tantôt, puis c'était le fun, parce qu'on disait que la saisie, on voit ça comme aujourd'hui du crowdsourcing. Les gens saisissent la donnée. Dorénavant, si c'est comme nos enfants avec le téléphone, c'est la septième utilisation d'un téléphone intelligent, c'est de parler dedans. Faire de la saisie, on va idéalement pas avoir à parler à quelqu'un. Pas avoir à donner une tâche à quelqu'un. Donc, des capteurs, des captages automatiques de données à partir de senseurs, de détecteurs, de communications automatiques. Les voitures ont commencé à évoluer dans ce sens-là. La deuxième, c'est une fois que j'ai colligé toute cette information-là, il faut que je l'analyse. Et là-dessus, les composants comme Spatial travaillent sur des modélisations de type MIT, de type université de Stanford, pour tout le volet de la mobilité en transport. C'est des analyses, des modèles analytiques poussés qui font intervenir plusieurs dimensions dans les données. Ça peut être du réseau social, ça peut être des communications intervéhiculaires, ça peut être des communications sans fil de type voix. Alors, tout ça est mis dans une banque de données pour l'exploiter. Ensuite, production des résultats. C'est beau qu'une base de données analyse des choses, mais elle doit émettre des résultats de l'analyse, des hypothèses. Et ces résultats-là sont présentés sous forme de services aux utilisateurs, que ce soit à bord du véhicule, à l'aide d'un écran tactile véhiculaire, d'un téléphone intelligent ou d'un ordinateur. La navigation, services aux utilisateurs, est un domaine qui aujourd'hui est en plein essor. On veut toujours avoir plus d'informations là-dedans. Et ça, c'est une condition importante du big data. C'est comment fais-je pour intégrer un ensemble de données qui me préoccupent, mais qui n'ont pas de structure, qu'on n'a jamais mis ensemble, qu'on n'a jamais corrélé. Alors, le big data, c'est une de ses forces. Prochaine, s'il vous plaît. Ici, c'est une petite démonstration amusante où on dit qu'il y a une vie sociale, il y a des événements, des gens qui bougent, des avions, des véhicules, des bâtiments. Et ça, probablement qu'il y a des présentateurs qui vont me suivre, qui vont parler beaucoup aussi du bâtiment. Spatial vient réunir l'ensemble de données, puis sa spécialité, c'est qu'elles sont localisées. Ça veut dire qu'elles ont une position XY. Un individu, un bâtiment, une voiture, un événement a une position XY. Et des données géographiques, bien entendu, de base. Il faut localiser sur le territoire ce genre d'élènement-là, faire en sorte que la géographie, le référentiel commun, soit quelque chose qui peut se comparer d'un pays à l'autre, d'une province à l'autre, d'une ville à l'autre. Alors, toute la notion géomatique traditionnelle que vous pouvez discuter dans vos villes avec vos SIG, elle est intégrée dans Spatial comme des couches de données normales. Alors, un petit peu défiler, vous allez voir, les données sont intégrées de l'ensemble des activités humaines, sont acquises automatiquement ou manuellement, et elles sont agrégées dans l'info nuagique. Spatial est aussi une solution qui peut être faite, qu'on dit en anglais, on-premise, c'est-à-dire chez vous, dans votre cloud personnel. Et l'ensemble des informations sont stockées de façon géographique, consultables par superposition et analysables. C'est-à-dire que l'événement le plus marquant des prochaines années, ça risque d'être toute la technologie embarquée, tous les capteurs, toutes les solutions, que d'ailleurs notre prochain conférencier va discuter, la biométrie, les images, le mouvement, la chaleur, le commerce, toutes les choses qui sont détectées à la source. Donc, la production de données de masse. Est-ce qu'on va avoir les moyens de tout payer ça? La question est ouverte. Mais la technologie se déploie de façon rapide, que ce soit par des capteurs RFID. Vous allez avoir beaucoup de LIDAR aussi aujourd'hui. Donc, toutes ces données-là peuvent faire l'objet de Big Data. En gros, il y a trois grandes parties à établir en transport du Big Data puis de la collection de données. Il y a tout le volet des pièces embarquées. Puis, quand j'ai une pièce embarquée ici, je suis méchant, je mets les humains avec leur téléphone. Donc, tout ce qui peut être collecteur de données ou émetteur de données. Après ça, les systèmes de communication, pour permettre au signal du véhicule d'accéder à un web, à un sans-fil et à un centre de traitement qui va capturer l'information et va pouvoir diffuser des services aux clients. Aux clients, j'entends autant la municipalité que le client final. Donc, en gros, il y a comme les trois étapes, là. Le véhicule qui devient de plus en plus une source de données. L'infrastructure pour communiquer le véhicule avec les centres de traitement. Et vous avez sûrement déjà entendu aussi les communications véhicule à infrastructure. Donc, par exemple, les feux de circulation qui communiquent au véhicule. Et inversement, le véhicule qui communique au feu de circulation pour l'ajustement automatique des cycles. On est loin, mais la technologie est là. C'est juste que le déploiement de ça dans les villes est exigeant. Quelques exemples d'applications. Je vais vous montrer des choses qui sont beaucoup faites en Asie parce que malheureusement, ces technologies-là n'ont pas percé énormément le marché nord-américain encore. Alors, on a remarqué que dans les centres d'achat, je suis certain que vous êtes témoin de ça, pour trouver une place, on viraille. Et il y a des façons de localiser les déplacements des véhicules de façon à montrer quel effort est fait pour trouver un espace de stationnement. Donc ici, on a à gauche les espaces où il y a une circulation qui est stagnante, c'est-à-dire des gens attendent et contribuent à des bouchons pour atteindre un stationnement. et par la suite, le suivi d'une route, d'un magasineur, d'un consommateur qui veut se trouver un espace de stationnement dans un centre, un complexe commercial. Alors ça, c'est du suivi en temps réel des véhicules avec une fréquence de positionnement, par exemple, aux 3 ou aux 5 secondes. Et dépendant de l'affluence et de la dimension du centre commercial, ça peut être un beau casse-tête d'essayer d'analyser quel est le comportement des gens dans des situations de crise pour trouver un stationnement. Je dis crise parce qu'il y a beaucoup d'accidents sur les centres commerciaux et il y a beaucoup d'altercations sur les centres commerciaux associées à « tu m'as pris ma place, c'est moi qui attendais, tu ne m'as pas vu virer ». Alors il y a beaucoup de choses comme ça qui se dénotent dans l'analyse des déplacements. Alors ça permet de voir les points névralgiques de congestion pour peut-être changer la signalisation, peut-être améliorer la fluidité vers d'autres centres dès l'entrée du stationnement pour ne pas laisser se produire le problème. Donc c'est du temps réel et c'est du positionnement. Un autre exemple très japonais, celui-là, vous allez comprendre pourquoi, c'est le séisme et le tsunami qui est arrivé il y a quelques années. Fujitsu avait déjà une flotte de taxis et de véhicules installés avec des GPS et des capteurs de mouvement. Et ils ont regardé comment la congestion s'est déployée du moment où le tsunami est arrivé jusqu'à sa fin. Et de plus en plus, la ville s'est forcément congestionnée parce que tout le monde voulait fuir vers le nord-ouest. Et ils se sont aperçus que ceux qui se démerdaient le mieux, c'était les taxis. Parce qu'ils avaient le choix de prendre certains itinéraires que les bus n'avaient pas. Et ce sont les taxis qui étaient les plus révélateurs pour montrer l'évolution du trafic durant l'événement. Alors, ça a donné encore plus de crédibilité au suivi en temps réel des véhicules à Tokyo depuis, parce qu'ils ont encore des menaces qui sont relativement sévères pour des tremblements de terre à Tokyo. Alors, ces technologies-là commencent à être monnaie courante chez Toyota, chez Nissan, pour aider le gouvernement à obtenir du data en temps réel du positionnement, mais pas juste du positionnement, les essuie-glaces, l'état des batteries, l'état des moteurs, comment les gens peuvent rester pris par manque d'entretien. Donc, toutes les hypothèses qu'ils peuvent faire pour s'assurer que la ville va se vider. Un autre exemple, la compagnie a un contrat avec Taïwan. Ils suivent 50 000 bus en temps réel, puis ils essayent de voir pourquoi les bus ralentissent. Quelqu'un qui est allé à taper peut comprendre pourquoi c'est ralenti, ils sont tous arrêtés. Alors, il y a une question de trafic, des fois, qui est insoluble quand on regarde ça. C'est jam-pack du début jusqu'à la fin. Quand même que je suis plus mobile dans du jam-pack, je ne bouffe pas. Mais c'est pour ça qu'ils ont pris l'île au complet, puis ils ont vu circuler les bus. 50 000 en temps réel. Ça donne à peu près 1,7 terabaitre de données par mois. Et ils analysent ça en temps réel pour essayer d'aider Taïwan à mieux gérer son trafic, parce que Tape est gros, l'île n'est pas grande, et la capitale s'étend. Eux autres, ils appellent ça de l'urbanisation nationale. C'est que la ville s'étend en nation. C'est sûr, la nation est un petit peu plus grosse que la ville. Ça crée des problèmes énormes. Donc, le suivi des autobus en temps réel avec leur vitesse relative. Et là, je vous fais grâce de toutes les données qu'on peut ajouter par-dessus ça, des données de contexte, météorologiques, sismiques, inondations, populations, groupes d'âge, risques, criminalités. Alors, ça donne des événements très intéressants à suivre sur la carte. Et vous voyez des interfaces simples développées en map server. Ce n'est pas de la technologie géospatiale extrêmement avancée. C'est une représentation géographique de l'analyse de données volumineuses. Ici, on a simulé pour la vallée du Saint-Laurent, pour un événement où on était présent à Détroit, ITS Détroit, par exemple pour quelqu'un qui veut gérer une flotte de services à la clientèle pour les arriver aux aéroports, comprendre les vols, comprendre dans quelles conditions ils volent et être capable de définir des scénarios prédisant des retards ou, en temps réel, des événements de positionnement de taxi ou de services publics. Alors, ce qu'on a fait ici, on a pris des données de stations météo et on les a croisées avec des données qui sont disponibles sur le Web gratuitement du positionnement des vols au-dessus de temps de pied. Le Canada prédispose les clients à voir les vols qui sont assez hauts, mais en dessous d'un certain seuil, la donnée ne devient plus publique. Donc, nous, on a travaillé avec les données à une certaine altitude pour voir quels sont les vols qui sont actuellement peut-être sujets à des événements météo qui pourraient limiter les heures d'arrivée. Et encore une fois, je vous fais grâce de toute la capacité de mettre d'autres couches géographiques en analyse là-dessus. Autre élément qu'on a fait de façon prototypage, on a regardé les stations météo de l'Alberta, pluviométrie, pour voir par rapport à des inondations récurrentes, comment la lecture en temps réel des stations météo pouvait nous permettre de prédire des événements, gérer mieux le trafic et gérer mieux aussi l'ensemble des droits et le volet foncier de ces zones-là avec des événements suivis en temps réel. Alors ça, c'est ce qu'on appelle aussi du big data parce que la station émet continuellement de l'information et de façon globale, il peut y avoir d'autres événements géographiques localisés conçus en temps réel également pour avoir une idée de l'impact hydrographique de certaines crues ou débordements. Un peu moins sexy celle-là, mais les entreprises qui font du camionnage, les entreprises qui font des déplacements courants veulent gérer l'historique pour comprendre leur temps de transit. Et cette historique-là est difficile à faire dans des bases de données traditionnelles parce qu'on vient qu'on veut archiver, alors que dans du big data, on n'a pas vraiment de problème à archiver des grands, grands volumes de données. Donc l'historique d'un déplacement quotidien, d'un camion ou d'un déplacement mensuel quand les voyages sont très longs, sont des choses relativement faciles à stocker dans des bases de données ouvertes et de grand volume pour être capable de regarder l'historique et la progression des temps de transport et éventuellement identifier les causes. Application intéressante, dans les villes récemment à Montréal, je disais qu'il y a une dame âgée qui est décédée suite à une proximité avec un camion lourd. Et dans certains secteurs de la ville où les angles morts sont importants, où les virages sont serrés et où il y a une population vieillissante, par exemple, on serait capable de définir des périmètres qui indiquent un changement d'état pour un piéton ou un changement d'état pour un comportement. De sorte que quand la personne avec un service intégré à son appareil préféré soit capable d'être avertie du moment où elle transgresse une zone où il y a un risque. Ce risque-là n'est peut-être pas immédiat, mais ce risque-là existe. Alors juste d'être informé de l'existence de différents risques quand je me déplace en ville pourrait être un élément de big data parce que je suivrais en temps réel les camions, les poids lourds associés à des zones de danger. Et pas nécessairement utilisés uniquement pour les camions, mais aussi pour d'autres phénomènes. Les Japonais regardent beaucoup l'aspect Alzheimer, où ils ont beaucoup de patients comme un peu partout dans le monde, décident de quitter dans une zone où c'est un peu dangereux et ils mettent simplement des zones d'avertissement avec les nouveaux bracelets qui ont RFID pour suivre ces patients-là. Ça a fait l'objet d'une étude ici à Trois-Rivières par rapport à l'hôpital où une jeune femme avait vu son bébé partir avec un étranger. Donc ce genre d'affaires-là est faisable aujourd'hui de détecter automatiquement une menace par rapport au comportement d'un utilisateur. Et ça, c'est du suivi en temps réel associé à différents objets de données que vous devriez décider lesquels selon votre municipalité. Mais ce sont des choses qui sont relativement simples à faire dans du masquage géographique avec du temps réel de déplacement de ressources, d'événements ou de personnes. Un événement aussi intéressant à travers le tsunami. Ils ont continué à explorer les capacités d'améliorer les transports à Tokyo. Ils se sont aperçus que les soirs de grands événements, théâtre ou conférences, quand il pleut beaucoup, les gens appellent tous les taxis à même place, à la sortie des événements à même heure. Alors, ils se créent des bouchons terribles. Et souvent, les taxis, malgré leur bonne volonté d'être près des événements, ne suivent pas en temps réel, par exemple, qu'il y a eu une pause dans le spectacle qui était plus longue, une panne, et que les gens vont sortir plus tard. Donc tout le monde est agglutiné. Alors, ils ont fait des zones prédictives en fonction de l'occurrence des demandes de transport, en fonction de la température et des événements. Ils ont défini ces zones-là. Et les compagnies de taxis sont clientes de l'évolution de la géométrie de ces zones-là en fonction des événements. Alors, ça devient intéressant parce qu'on tombe aussi dans les réseaux sociaux. On tombe dans les communications entre les gens qui disaient « Chérie, je n'arriverai pas ce soir à 10h30, le show a pris une demi-heure de retard. » Alors, toutes ces choses-là, avec des mots-clés, peuvent être retracées et mis sur ce qu'on appelle du sniffing de web à l'intérieur d'une BD ouverte, sans structure, avec des mots-clés, et d'être capables de localiser les mots-clés pour identifier des enjeux. Alors, c'est puissant, là. Le problème n'est pas tant la capacité technologique que notre imagination à penser qu'est-ce qui est utile. Alors, le big data, c'est ça que ça vous permet de faire. Une fois que vous avez une idée, une collection de données importantes, d'expérimenter ce qui pourrait être intéressant à faire, surtout avec une connotation géospatiale. Les avantages, il y a beaucoup de systèmes informatiques, il y a beaucoup de technologies modernes aujourd'hui en gestion des transports qui gèrent des données en temps réel. Mais généralement, c'est des silos. C'est des choses assez précises, des feux de circulation, c'est les cartopus, c'est les transports en commun, l'intermodalité. En général, ce sont des événements qui sont maîtrisés de plus en plus dans leurs silos. Et on tente aujourd'hui de distancer ces silos-là et de leur trouver des passerelles de communication pour être un peu plus globale. Alors, la prise en charge d'objets mobiles en temps réel n'est pas seulement une question de véhicules, c'est une question de personnes et d'événements. Et plus on s'y attarde, plus on comprend les relations entre elles. Encore qu'au Québec, on a une zone relativement calme pour les événements climatiques. Mais prenez toute la ceinture des tornades aux États-Unis et des inondations. Le temps réel est fondamental pour les compagnies d'assurance. Alors, ce type d'engin-là, pour faire de l'analytique et du prédictif, est voué à de bonnes utilisations dans le futur. Le deuxième, les grands volumes de données. Quand on parle de terrabêtes par jour, cette capacité-là à le traiter devient fondamentale du fait que je ne contrôle pas l'entrée. Je l'accepte et après, je la traite. Troisièmement, le cloud, c'est typiquement de l'échelonnage de capacité. Par exemple, si vous aviez besoin de 20 terrabêtes et que votre fournisseur dans le cloud vous donne la capacité d'en mettre 10 de plus, pour vous, ce n'est pas un problème. Ça se fait de façon automatique chez votre fournisseur. Plutôt que chez vous, d'installer les nouvelles lames, les nouveaux espaces, si vous avez encore les prises de courant pour le mettre. Donc, il y a toute une gestion de l'échelonnage de votre capacité à traiter de l'information dans le cloud qui est relativement transparente pour l'utilisateur. Je dis relativement parce qu'il faut que quelqu'un s'en occupe, même chez le client. Enfin, configuration personnalisée des services. Actuellement, Fujitsu développe pour Nissan, vous connaissez tous OnStar, qui était pour GM une vingtaine d'années déjà. Développe pour Nissan ce genre de capacité-là, avec Nissan, des autos qui fournissent un paquet de capteurs à la fabrication. Et les gens s'abonnent ou non, en fonction d'un tarif mensuel d'assistance routière. Et comme il y a beaucoup de véhicules électriques au Japon, on indique la capacité de la batterie. Et on va indiquer aussi aux gens quelle est la station de recharge la plus près. L'entretien du véhicule. Donc, le véhicule est intelligent. Il parle à l'utilisateur comme au fabricant, de façon à garder une cédule d'entretien optimale. Alors, c'est 650 000 véhicules qui sont visés au Japon actuellement, à suivre en temps réel. Mais aujourd'hui, il y a 70 000 Japonais qui ont adhéré au programme. Mais potentiellement, tous les véhicules sont équipés. Alors, on voit venir le véhicule intelligent de demain. Et le Japon étant une île avec de fortes compagnies qui ont une préséance sur les compagnies américaines. Elles sont en avance au niveau de l'équipement embarqué, par rapport aux nôtres encore ici. L'accessibilité, bien entendu, et la sécurité des environnements infonuagiques. Je sais que plusieurs entreprises, parfois, doutent du volet sécurité. Mais il y a beaucoup d'aspects reliés à la transaction avec les Américains et le Patriotac qui viennent un peu inquiéter les entreprises canadiennes. Mais le fait qu'il y ait maintenant des clouds disponibles au Canada ne devrait pas être un obstacle à entretenir des bonnes relations avec ces fournisseurs-là et assurer la sécurité. Alors, en gros, c'était ce que je voulais vous présenter. Futur, actuel, la ville de Los Angeles est très avancée. La ville de New York est très avancée. Nous, on a signé des ententes avec Tapay, Singapore, Tokyo, bien entendu. Actuellement, il y a des travaux qui se font à Barcelone pour implanter un traitement Big Data de l'information. Tout le monde a l'information. Mais maintenant, ils veulent des engins pour l'exploiter ou l'explorer. Simplement identifier des scénarios pour voir est-ce que ça s'explore, ce mash-up de données-là, ou ce n'est qu'un rêve. Est-ce que ça va générer des bénéfices? Alors, il y a une structure Big Data qui permet d'explorer le potentiel et non nécessairement aujourd'hui de livrer des services aux clients. Et on est en transaction aussi actuellement avec une preuve de concept pour RATP à Paris. Donc, tout le propriétaire des réseaux de transport de Paris qui a une équipe de développement associée à tous les transports intelligents. Donc, c'est des choses qui, tranquillement, pas vite, s'installent en Europe, s'installent un petit peu en Amérique du Nord. Mais je dirais, en Amérique du Nord, on est beaucoup encore sur les technologies de transports intelligents. On est dans la source des données et le traitement des silos d'informations. Il n'y a pas énormément de Big Data encore, mais c'est des choses qui sont très prometteuses pour le futur. Toute question sera bonne à dire. Je vous écoute. Il reste facilement quoi, Alain? Quelques minutes? N'importe quel. Je vais faire de mon mieux pour y répondre, même si je suis un futurologue un peu. Monsieur Savard. Spatial, est-ce que c'est un produit ou c'est un service? Spatial, c'est un... Il y a un débat. Il y a un débat à l'effet que c'est une plateforme, un logiciel. Spatial, c'est une coquille qui contient des capacités d'acquisition de données selon des normes internationales de télécommunication et de réception de données. Ça, c'est des interfaces standards qui sont dans, on va dire, le produit. Et une série d'algorithmes d'analyse qui permettent de traiter l'information et générer des tendances. Il y a un noyau dur de la solution qui, lui, est entretenu et qui s'appelle un produit. Mais tout le volet du développement personnalisé autour utilise des technologies qui sont propres à chaque client. Si vous êtes dans un environnement SRI, MapInfo, un environnement open source, vous développez des applications utilisateurs ou professionnels internes à l'aide de ces API-là que vous ajoutez par-dessus. Parce qu'il y a un enjeu de surdévelopper une capacité qui est adaptable uniquement à certaines villes. Alors, il y a comme une classification des fonctions communes qui se sont avérées communes, qui est conservée dans le noyau dur, mais le reste devient personnalisable. Mais ce n'est pas un produit qu'on déploie clé en main. C'est un produit qui est un démarrage de réflexion sur la capacité d'utiliser du big data en fonction de vos propres outils d'exploitation. Ça peut être livré dans le nuage ou encore localement dans votre nuage personnalisé ou encore votre infrastructure à bout. Mais oui, c'est une bonne question parce que la distinction fait rage parfois chez ceux qui développent le produit. Est-ce que ça, je l'intègre et ça devient canné? Ou non, ça ne s'appliquera pas partout, je vais le laisser comme une fonction optionnelle. Merci à tous. Applaudissements